Bonjour Jésus et Seigneur, lorsque tu n'es pas satanique, tu n'es pas diabolique, tu n'es pas aussi méchante que ça, tu ne peux pas t'imaginer que la personne qui est en face de toi, ça veut dire ce que tu ne peux pas faire à quelqu'un, tu ne peux pas imaginer que cette personne-là peut te faire. Vous avez compris? J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rappelé de la bonté de Dieu. Je me suis rappelé comment Dieu m'a protégée, comment il a protégé mon mariage, comment il a combattu l'ennemi. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé du mariage, mais seulement c'est, je veux dire que Dieu est bon. Surtout quand tu es ignorant de quelque chose, quand tu es inconscient de quelque chose, parce que tu es là, quelqu'un veut te faire du mal, et toi, c'est comme si tu es libre, tu ne t'imagines pas que cette personne-là veut te faire cette chose-là. Veux te faire du mal au fait, ou veut t'arracher quelque chose. Tu ne sais pas, tu es là comme ça, tu souris avec la personne, et le cœur de la personne-là, c'est noir comme ça. Mais Dieu va combattre pour toi. J'étais là, je réfléchissais à quelque chose, je ne peux pas donner trop de précision. Et c'était à propos de mon mari, quoi. Et je voyais, je voyais la réaction de quelqu'un-là, et j'ai vu comment, comment Dieu combattait pour moi. Non, Dieu, il est bon. Non, Dieu, il est bon. Il nous protège, hein. Il nous protège. Parce que là, il ne faut jamais te venger. Jamais, il ne faut jamais chercher à te venger. Jamais, il ne faut jamais chercher à te venger. Il faut toujours faire tout ton possible, demander la grâce pour pardonner, pour laisser tomber. Donc, c'est tout. Je continue avec mon message. Un autre message, c'est... Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi rien n'avance? Vous savez, aujourd'hui, je peux m'asseoir pour parler de ça. Parce que je ne suis pas à ce niveau-là, où rien ne va dans ma vie. Je ne suis pas à ce niveau. Tout ce que je fais là, ça va. Tout ce que je fais là, ça réussit. Ça, c'était avant. C'était avant. C'est pour cela que je suis allée voir un féticheur, au fait. Parce que tout ce que je faisais, ça se gâtait. Mon agent partait. Et si tu n'as pas les bonnes informations, tu seras perdu, au fait. Si quelqu'un ne te conseille pas, si tu n'as pas une bonne personne pour te dire, c'est à cause de ça, ça, ça. Si tu vas à la mauvaise personne, ils vont te dire, c'est à cause de telle, telle personne. Alors que ce n'est pas à cause de telle, telle personne. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Parce que je vous ai dit, même dans notre ignorance, Dieu nous protège. Dieu combat pour nous, au fait. Si quelqu'un veut nous attaquer, Dieu combat. Mais le problème, pourquoi financièrement, rien ne va dans notre vie? C'est parce qu'on n'a pas la connaissance. On peut périr par manque de connaissance. Et c'est parce qu'on n'a pas reçu le nouveau spirituel, au fait. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand tu vas voir la mauvaise personne, elle va te dire, c'est ta mère qui est une sorcière, c'est ta tante, c'est ta soeur qui est jalouse. C'est ça, même si quelqu'un, même si une personne est jalouse de toi, même si une personne est jalouse de toi, Dieu te protège contre cette personne. La personne ne peut rien gâter dans ta vie. Il suffit d'avoir la connaissance. Si toi tu es, tu as la connaissance du monde spirituel, tu fais ce qui est important, tu vas recevoir ce qui devait revenir à toi. Voilà, ça va revenir à toi. C'est pas quelqu'un qui ne peut pas t'empêcher d'avoir ta bénédiction. Personne. Personne. Vous avez compris? Personne ne peut t'empêcher. Dieu combat, au fait. C'est parce qu'on ne voit. Le moment que je ne savais pas qu'il y avait une personne là, vraiment, ce qu'elle voulait, elle voulait m'arracher quelque chose qui était à moi, mais Dieu a combattu ça. Vous comprenez? Sans que je ne sache. C'est maintenant que je me rappelle et puis je dis, vous comprenez? Donc, la parole dit le royaume de Dieu d'abord. Le royaume d'abord. Si tu es là, tu dis, tout ce que je fais, rien ne marche, des choses comme ça. La parole dit le royaume d'abord. Est-ce que tu te soucies du royaume de Dieu d'abord? Le royaume en premier. Dieu d'abord. C'est ça. Parce que si tu ne mets pas le royaume d'abord, rien ne peut réussir. C'est comme une fondation, quoi. En bas, là. Si ça n'a pas été solide, ça va monter. Tu vas faire, 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 faire. Et puis après, ça va se rencaisser. Parce que tu n'as pas mis Dieu d'abord. Tu n'as pas mis le royaume des cieux d'abord. Après, les autres choses vont suivre. Donc, je m'arrête là. Si rien ne va dans ta vie, est-ce que chez toi, c'est le royaume des cieux d'abord? C'est le royaume de Dieu d'abord? C'est parce que tu ne mets pas Dieu en premier. C'est Dieu d'abord. On respecte Dieu, honnons-le. Que Dieu vous bénisse, Jésus et Seigneur. Amen.